Agir aujourd'hui pour notre environnement de demain, c'est ce que fait le lycée militaire d'Aix-en-Provence à travers plusieurs projets. Début juin, sept élèves de première scientifique ont reçu le troisième prix du challenge Maîtrise de l'énergie, organisé par l'Académie d'Aix-Marseille, en partenariat avec EDF. Les lycéens, épaulés par leurs professeurs, ont étudié les dépenses énergétiques de leur établissement, avant de proposer des solutions pour être moins énergivores. Avant, je ne me rendais pas compte des dépenses énormes du lycée. Lorsqu'on a découvert les prix, on était tous surpris. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on fait un peu plus attention à éteindre les lumières, à ne pas laisser le couler trop longtemps, des petits gestes au quotidien qui peuvent faire beaucoup d'économie. Notre étude nous a permis de pouvoir travailler sur des cas concrets, de véritables études, et sur des choses qui nous entourent, notre lycée. Des études sur la consommation d'eau et nous rendent compte que, justement, notre consommation est très, très, très grande. Ils ont mis en place un questionnaire à choix multiple qu'ils ont distribué à leurs camarades, ont créé un laboratoire sur le développement durable et proposent de filtrer les eaux usées. La participation au Challenge n'est pas le seul cheval de bataille du lycée. Nous allons nous lancer dans les années qui viennent dans une véritable politique d'économie d'énergie, en associant les élèves à travers des projets pédagogiques et des professeurs sur une sensibilisation et le service d'infrastructure de la défense pour faire évoluer l'infrastructure de lycée dans le cadre d'un véritable éco-lycée. Rendez-vous donc à la rentrée pour la nouvelle première STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada